Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Christiane Maé, diplômée Lyon Chinois Industriel en 72, présidente du groupe régional INSA GR Provence, région où se construit terre, que vous voyez derrière M. Jacquinou. Je suis par ailleurs membre du conseil d'administration d'Allumines à Lyon et vice-présidente d'IUSF Provence, qui est l'association qui fédère les ingénieurs, quelle que soit leur école, sur la Provence. Au nom de Marc Boutout, qui est lui et présidente d'INSA GR et à l'origine de cette série de rencontres, j'ai le plaisir de vous accueillir et de remercier d'une paritaire pour son accueil et l'organisation de cet après-midi, la dixième conférence inter-GR. Je remercie Jean-Jacques Linault qui va nous présenter les espoirs de la fusion nucléaire et nous faire rêver. Et vous tous, ingénieurs et diplômés INSA, de participer aussi nombreux. Pour la présentation, une heure est prévue. Et vous avez de la chance, parce que Jean-Jacques Linault a réservé encore une heure pour les échanges avec vous. La conférence est d'ores et déjà enregistrée et la captation continuera pendant les questions-réponses. Avant que l'équipe EITER vous précise les modalités d'intervention orale ou écrite, je vais vous dire quelques mots sur INSA GR. INSA GR, c'est l'association qui depuis 2012 fédère et anime les groupes régionaux des ingénieurs INSA partout dans le monde. 23 en métropole et outre-mer, quelques-uns à l'international, Londres, Maroc et autres. INSA GR, ce sont les représentations régionales ou internationales de 4 alumnis, à savoir Lyon, Toulouse, Rennes et Rouen. INSA GR en assure la gestion et l'administration. Ces activités sont ouvertes à tous les ingénieurs et diplômés INSA, y compris ceux de Strasbourg et de Centre-Val-de-Loire. Notez dès à présent la prochaine conférence GR qui se tiendra le 25 novembre à 18h et qui est Tara Océan, dont le thème est l'évolution des océans et des préoccupations climatiques. Et c'est Christian Sardé, INSA Lyon Biochimie 67, qui nous la fera à cette conférence. Un grand merci encore à tous les organisateurs INSA GR, notamment à Marc, à Franck Christian et à Jean-Pierre Bonmartin pour son énorme travail de recherche de conférenciers et de préparation de conférences. Si vous avez des propositions de conférences, c'est à lui que vous devez les adresser. Vous avez compris l'appel, bien sûr. Alors maintenant, je vais repasser la parole à Jean-Jacques Hinault qui est physicien au CEA, spécialiste des plasmas et qui a consacré toute sa carrière à la fusion magnétique. Il est membre du conseil scientifique d'ITTER dès 1992 et il a dirigé le Jatouma, Royaume-Uni. Excuse-moi Jean-Pierre, mais on t'entend parler. Le Tokamak européen qui a réalisé la première expérience de fusion, d'Eutérium-Tritium, chef du département de recherche. Ok, ça marche. Bon, donc je vais passer la parole à Jean-Jacques Hinault qui est aujourd'hui conseiller scientifique du Haut-Commissaire à l'énergie atomique et conseiller scientifique auprès du directeur ITER France. C'est l'un des auteurs du livre ITER, Le chemin des étoiles. À vous Jean-Jacques Hinault. Merci beaucoup Madame pour cette introduction. Je dois dire que je suis très impressionné par cette visite de l'INSA. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à nouveau. Vous allez peut-être voir à la fin de ma conférence que finalement ITER c'est un peu le paradis des ingénieurs, quelque part. Vous allez voir que finalement, pratiquement toutes les technologies de pointe sont mises à contribution pour réaliser cette machine absolument extraordinaire. Alors, il faudrait que je montre mon PowerPoint. Et là, je demande à Hélène de... Voilà. Il faudrait le mettre en plein. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez. Bon, j'ai commencé par une vue qui, on peut dire, est une vue d'en haut. Alors, d'en haut d'une grue qui est... Que se passe-t-il ? Ça y est, maintenant, ça marche ? Oui, ça y est, ça marche. D'accord. Donc, je recommence parce qu'apparemment, il y a eu un petit problème. Donc, ma première vue vous montre finalement une vue du chantier tel qu'il était il y a à peu près deux ans, du haut d'une grue qui doit être pas loin de 80 ou 100 mètres de haut et qui vous montre le chantier, un chantier d'environ 40 hectares. Je vous ai mis aussi une situation en anglais. Ça ne va certainement pas vous troubler du tout. Mais de Stephen Hawking, qui s'est exprimé très fortement en disant qu'un de ses souhaits les plus chers, c'était que la fusion nucléaire puisse enfin produire de l'énergie de façon inépuisable et sans pollution pour éviter le réchauffement climatique. Et c'est véritablement l'une des thématiques que l'on va aborder. Alors, j'ai un peu structuré mon exposé à environ trois parties. La première partie, c'est vous donner les motivations et puis aussi les fondations, les fondations scientifiques de cette très grande machine. Alors ensuite, on vous fera une visite, une visite virtuelle en utilisant des vidéos. Finalement, vous verrez plus de choses que si vous étiez sur place parce que le sentier est immense et puis on a utilisé pour ça un drone qui vous montrera des choses qu'on ne pourrait pas voir si on était sur le site. Et puis après, on ira un peu plus dans l'ingénierie, dans l'ingénierie des parties absolument vitales d'ITER. Alors, tout ça va nous prendre une bonne heure. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Et alors, on a convenu que vous pouvez utiliser le chat. C'est comme ça qu'on dit, Hélène, le chat. Il faut apprendre un peu l'anglais si on veut s'exprimer de nos jours. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le chat. Et puis, alors, j'ai demandé... Alors, bien sûr, je ne vous répondrai pas au chat directement parce que je vais être occupé à vous parler sur ces transparents. Mais j'ai demandé à Jean-Pierre Bombardion et puis à d'autres aussi de bien vouloir un petit peu me structurer ces questions de façon à ce que je puisse y répondre sans risquer trop de répétition. Voilà. Alors, allons-y. Et puis, alors, pour y aller, je crois que si j'appuie là-dessus, voilà. Alors, évidemment, la grande motivation de cette... d'ITER, c'est le grand défi de l'énergie du XXIe siècle. Le grand défi que vous connaissez tous, parce qu'on en parle à longueur de journée, c'est de décarboniser aussi complètement que possible la production d'énergie. Vous savez bien pourquoi. Parce que, un, finalement, la production d'énergie par les méthodes traditionnelles, eh bien, il y a une limite. On sait que, par exemple, il y a guère plus que 50 ans de gaz, par exemple. Il y a beaucoup de charbon, malheureusement. Que ça a un effet absolument dramatique sur le réchauffement climatique. Et puis, ça a aussi un effet encore peut-être plus dramatique sur la santé. des citoyens du monde, puisque, finalement, on compte environ 7 millions de morts par an dues à la pollution atmosphérique, globalement. Et l'essentiel, d'ailleurs, de ces morts est dû à la pollution qui est liée au charbon. Et vous avez dû attendre dans les journaux, par exemple, que l'utilisation du charbon, loin de diminuer, augmente, puisque, finalement, les Chinois viennent d'annoncer qu'ils vont en utiliser encore plus. Bon, là-dessus, évidemment, se greffe un certain nombre. Tiens, ça n'avance pas. Qu'il faut-il faire pour faire avancer l'utilisation de celui-là, par exemple ? Ça a l'air bloqué. Vous appuyez sur quoi pour faire avancer ? Sur celui-là ? D'accord. Alors, bien sûr, il y a la discussion d'utiliser les renouvelables. C'est très bien. J'en suis, évidemment, tout à fait favorable. Mais alors, il y a des gens qui vont plus à l'extrême de dire tout renouvelable, donc tout arrêter, les énergies fossiles et le nucléaire. Alors, personnellement, je pense que ça, c'est un rêve et que les ruptures technologiques qui seraient nécessaires pour faire ça sont loin du domaine du possible. Vous savez, bien sûr, que non seulement il faut produire l'énergie, mais il faudra prendre en compte l'intermittence, le fait que c'est une énergie très diffuse, le fait que le stockage que l'on a est pratiquement inexistant. Et finalement, comme dit M. Jean Covici, le tout renouvelable, on le connaît, c'était le début du 19e siècle. Et est-ce qu'on veut vraiment revenir là-bas ? Donc, finalement, moi, je pense qu'on peut envisager une large proportion de renouvelables, de l'ordre de 40 %, et puis d'autres sources décarbonées. Les autres sources décarbonées, il n'y en a pas d'autres que les énergies nucléaires. Alors, vous voyez que j'ai mis les énergies nucléaires au pluriel, parce qu'en fait, il y en a deux. Mais alors, avant de discuter ça, j'aime bien montrer cette petite courbe-là qui montre les émissions de CO2 telles qu'elles ont eu lieu par le passé. Il y a eu une petite diminution grâce au Covid, de l'ordre de 7 %, mais on a appris récemment qu'on est revenu au niveau du pré-Covid. Et vous voyez très bien que si on voulait vraiment atteindre l'objectif de moins de 1,5 degré de réchauffement avant la fin du siècle, eh bien, il faudrait suivre ici les courbes qui sont en bleu pâle, c'est-à-dire décroître très fortement la production, l'émission de CO2 d'environ 8 % par an d'ici 2030. Et vous voyez qu'après, il faudra continuer, et non seulement continuer, mais vous voyez même qu'il faudra arriver à des émissions négatives. Donc, il faudra essayer de pomper dans l'atmosphère le CO2 qu'on y a mis au cours des décennies précédentes. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que le CO2 ne disparaît qu'extrêmement lentement, de l'ordre de 200, d'autres personnes disent 300 ans. Donc finalement, le CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère, il y reste, sauf si vous arrivez à le pomper. Mais pomper le CO2 dans l'atmosphère, ça me semble une action extrêmement difficile. Bon, alors, j'ai déjà dit qu'à mon avis, on ne pourra pas éviter d'utiliser les énergies nucléaires. Il y a en fait deux types d'énergie nucléaire, il y a la fission et la fusion. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces deux méthodes de production d'énergie sont extrêmement différentes et presque l'antithèse l'une de l'autre. Par exemple, la fission, le combustible, c'est du solide, c'est l'uranium, le thorium ou le plutonium. Et c'est parmi les plus gros éléments stables que la nature nous fournit. Il suffit d'un neutron, avec une énergie assez modeste, pour couper ces éléments très lourds en plusieurs parties, en deux parties essentiellement. Et ça produit beaucoup d'énergie et plus de neutrons qu'on en avait au départ, ce qui vous permet de faire une réaction en chaîne. Vous savez tous qu'il y a deux problèmes dans la fission, qui sont d'ailleurs très bien maîtrisés en France, mais il y a quand même deux problèmes importants. L'un, c'est que comme il y a plus de neutrons, la réaction en chaîne pourrait diverger. Donc, il faut maîtriser ça à l'être de barres de contrôle qui sont en permanence, maintiennent le niveau qu'on veut. Et puis, que les produits de fission sont eux très toxiques, très radioactifs, et ceci pendant des durées très longues, de l'ordre de dizaines de milliers d'années. Donc, le stockage et la maîtrise de ces déchets, même si on a beaucoup avancé et que ça paraît très possible, c'est quand même un des problèmes sérieux. Alors, la fusion, dont je vais parler maintenant uniquement, c'est exactement tout le contraire. On part non pas des éléments les plus lourds, mais des éléments les plus légers. Et vous allez voir qu'on va parler des isotopes du deutérium et du tritium. On ne fait pas ça à la température ordinaire, mais on doit le faire à des températures élevées de façon à vaincre la répulsion coulombienne et que les particules puissent se rapprocher suffisamment pour fusionner. Jean-Pierre Bonmartin is requesting control. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose. Ah oui, c'est ça, je vais faire ça la prochaine fois. D'accord. Donc, dans la fusion de l'hydrogène, si on arrive à se faire fusionner ces deux isotopes, on a beaucoup d'énergie qui est fournie et on obtient de l'hélium et un neutron. Alors, l'hélium, comme vous savez, c'est un gaz rare, complètement inactif et complètement sûr. et il va être utilisé pour maintenir la température de la réaction. Donc, les combustibles de la fusion, c'est ces deux isotopes dont j'ai parlé, le deutérium et le tritium. Le deutérium se trouve en très grande quantité, bien qu'en pourcentage assez faible dans les océans. Et il est en fait très facile à séparer de l'hydrogène léger. Le tritium, lui, n'existe très peu à l'échelle naturelle. Il doit être fabriqué in situ à partir du lithium que l'on va mettre autour des éléments de couverture de la machine. Alors, l'un des très grands problèmes de la fusion, c'est que pour faire fusionner ces atomes légers, il faut porter un gaz à environ 150 millions de degrés. Et bien sûr, pour faire ça, il va falloir prendre des dispositions tout à fait particulières. Il faut que j'appuie là-dessus pour aller de l'autre côté. Il est dur ce truc-là. Voilà, ça y est, c'est bizarre. Je ne réagis pas. Bon, alors sur ce transparent, vous voyez que je vous ai montré une des photos en lumière H-alpha du Soleil, tout simplement pour vous dire que ce processus de fusion, c'est le phénomène qui maintient la température du Soleil, et ce, depuis environ 5 milliards d'années. Cette découverte a un peu plus de 100 ans. Elle a été faite par Jean Perrin, un physicien français, en 1919, et par Eddington, qui ensuite a quantifié de façon plus fine ce processus. Et en fait, en 1930, c'est un physicien anglais, Rutherford, qui a démontré la fusion en utilisant l'un des tout premiers accélérateurs et en accélérant du deutérium, donc sur une cible de deutérium, et il a montré plusieurs réactions de fusion. Et le physicien strasbourgeois, qui est Hans Bethe, c'est lui qui a finalement, en utilisant la mécanique quantique, a donné de façon tout à fait quantitative le cycle des nombreuses réactions de fusion qui ont lieu dans le Soleil. Non, peut-être pas, il vaut mieux peut-être continuer, on le fera plutôt à la fin. Mais alors, il faudrait que j'avance, en espérant faire avancer cette chose-là. Oui, ça y est, ça avance, et je fais ça. Alors, si on résume les avantages de la fusion, essentiellement, c'est une énergie extrêmement concentrée, puisque un gramme de deutérium et de tritium, finalement, c'est équivalent à brûler 8 tonnes de pétrole. Les réserves sont quasiment illimitées. Il n'y a pas de pollution atmosphérique, pas de CO2. Il n'y a pas de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, mais il faut bien se rendre compte, il y a quand même des déchets à très basse activité, et environ 52 % de la masse, et à basse ou à activité moyenne. Il n'y a pas de possibilité d'emballement, pas d'effet Tchernobyl possible, ni d'effet Fukushima. Et aussi, ce qui est très important, c'est pas de possibilité de prolifération vers les armes nucléaires. Et cet aspect-là, finalement, est très important, et c'est la raison pour laquelle le projet ITER et les 35 pays qui y sont associés bénéficient finalement d'une recherche complètement ouverte, où les avantages, les inventions qui seront produites pourront bénéficier à tous. Mais bien sûr, malgré tous ces avantages, c'est une science très compliquée, qui implique des plasmas très chauds, on l'a déjà dit, mais aussi l'utilisation de matériaux capables de supporter des conditions tout à fait difficiles. Et vous allez voir qu'on utilise massivement les supraconducteurs dans la machine que l'on va maintenant décrire. Alors, c'est une science qui est tout à fait fascinante. Il faut bien voir qu'il a fallu, au cours des décennies précédentes, établir la physique de ce nouvel état de la matière qu'on appelle un plasma, qui est un état au-delà de l'état gazeux dans lequel la température est telle que les électrons peuvent se séparer du noyau des atomes et que vous pouvez avoir deux assemblées, une assemblée d'électrons et une assemblée d'ions, chargées positivement, qui interagissent entre elles. Et il faut voir que chaque particule peut interagir avec beaucoup d'autres et ceci fait que ce milieu est dominé par les interactions collectives, c'est-à-dire des effets de foule, si vous voulez, et des effets d'instabilité. Par contre, un très gros avantage, c'est que ces particules ionisées et chargées positivement sont très sensibles au champ magnétique et on va utiliser cette propriété. À droite, vous voyez le plasma du jet. Alors c'est curieux que quelquefois il ne réagit pas, mais là il réagit. Il y a trois méthodes finalement pour réagir, pour réaliser la fusion. Il y a celle que j'ai déjà mentionnée qui est d'utiliser la gravité. C'est ce que font toutes les étoiles. Mais il faut bien voir que la gravité, c'est une force faible au sens de la physique, c'est-à-dire qu'elle s'exerce sur des très grandes distances. C'est pour ça que le rayon du Soleil, finalement, c'est 1,4... Ce n'est pas le rayon, le diamètre du Soleil, c'est 1,4 millions de kilomètres. Et bien sûr, sur Terre, on n'a pas la place d'utiliser la gravité. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir recours à deux méthodes très différentes. L'une, c'est par le confinement magnétique, c'est la base dite Terre. Et l'autre, c'est par ce qu'on appelle le confinement inertiel, ce qui revient à comprimer très fortement une petite masse de matière de l'ordre de un ou quelques millimètres. Et au cours de ce processus, il y a échauffement. Et finalement, on peut réaliser de façon très temporaire, de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, la fusion. Et il faut répéter ce processus. C'est ce qu'on appelle la fusion inertielle. Et vous savez que ce processus, une très grosse machine a été construite à Livermore en utilisant presque, je crois, 192 lasers pour comprimer ces pellets. Et ils ont réalisé déjà la fusion à un niveau de l'ordre du méga joule. Alors, on va voir sur le… Voilà, c'est ça. Sur 7 transparents, on voit la probabilité de fusion des particules en fonction de la température. Donc, en bas à droite, vous avez la température. Je crois qu'elle est indiquée en keV, en keV en haute, c'est-à-dire qu'il y a 100 keV au milieu, là, 10 puissance 2. Et vous voyez que finalement, les courbes de fusion du deutérium avec le deutérium, du deutérium avec le tritium, du deutérium avec l'hélium 3, sont toutes assez différentes. Et que c'est la courbe de fusion entre le deutérium et le tritium qui est celle qui se réalise à la plus basse température. Mais quand même, on parle de quelques 200 millions de degrés. Et aussi qu'il y a une probabilité, on parle de section efficace, qui est la plus élevée par rapport aux autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ITER, on a choisi finalement de faire fusionner ces deux isotopes. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs, plus tard, de passer à la fusion deutérium-deutérium qui est moins probable et demande des conditions qui sont encore plus sévères. Alors, comment confiner un plasma de 150 millions de degrés ? Eh bien, on va utiliser la propriété que ces particules suivent les lignes de champ magnétique. Et on va faire en sorte que ces lignes de champ magnétique s'enroulent indéfiniment dans une géométrie toroïdale et de telle façon qu'elles n'interceptent jamais les parois. Vous voyez, c'est ce qui est représenté à gauche en rosé. Vous voyez finalement des lignes de champ magnétique en noir avec une petite flèche qui tournent autour de l'axe de ce tord. Et les particules sont obligées de suivre ces lignes de champ magnétique. C'est une des propriétés fondamentales de l'électromagnétisme. Et elles ne touchent pas les parois. Alors évidemment, ça, c'est en théorie. En fait, il se fait une petite diffusion parce qu'il y a des collisions entre les particules. Et en fait, elles dérivent très légèrement vers l'extérieur de ces lignes de champ magnétique. Et finalement, il y a ce qu'on appelle un temps de confinement de l'énergie. C'est le temps que met l'énergie d'une particule pour passer du centre de la configuration vers l'extérieur où elle va se refroidir et perdre son énergie. Une autre façon de voir la même chose, c'est de voir que le plasma a une pression cinétique. Ce gaz très chaud a une pression cinétique. Dans le cas de l'ITER, en fait, cette pression va être de l'ordre de la pression atmosphérique. De l'ordre de 1 bar. Donc, ce n'est pas énorme. Mais il faut quand même des champs magnétiques extrêmement puissants pour maintenir la pression de ce gaz. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la pression magnétique. Et si vous avez suivi des cours d'électromagnétisme, vous vous souvenez que cette pression magnétique, c'est B² sur 2 mu0. Et en fait, il faut que cette pression soit largement supérieure à la pression du plasma. Et en fait, tout ça, vous pouvez l'écrire en fonction d'une petite équation. NT taux, là, que je vous montre, où N est la densité du milieu, T la température, et taux, le temps de confinement de l'énergie. Et il faut que le produit de ces trois composants soit supérieur à 10 puissance 20 mètres cubes par kèvre. Mais vous pouvez écrire comme NT, c'est une pression. Vous pouvez écrire ça comme étant une pression de 1 bar par une seconde. Alors maintenant, si on veut mettre des chiffres pratiques sur ce qu'il faut réaliser, la température de l'ordre de 150 millions de degrés, la densité de l'ordre de 10 puissance 20 particules par mètre cube, et taux, le temps de confinement de l'énergie. Alors, il faut bien voir que le taux, le temps de confinement de l'énergie, ce n'est pas la durée de l'expérience, c'est véritablement le temps que met l'énergie pour se propager du centre vers le bord. Et ce temps doit être de l'ordre de 4 secondes. Alors, vous allez me dire que 150 millions de degrés, c'est énorme, vous n'y arriverez jamais. Eh bien, si, on y arrive, on sait le faire, on l'a fait maintenant dans de nombreuses machines. La densité 10 puissance 20 particules, en fait, c'est très faible, ça, c'est très facile à faire, c'est presque un bon vide, mais c'est le temps de confinement de l'énergie. Jusqu'à présent, on a guère dépassé de l'ordre de la seconde, c'est ça qui est le paramètre critique. Et c'est l'objectif d'ITER de dépasser le seuil de 4 secondes. Or, on s'est bien sûr posé la question de quelle doit être la taille d'ITER pour réaliser cet objectif. Et pour ce faire, on a construit de nombreux tokomaks dans le monde entier, et des petits, des grands, des ronds, des allongés. Et finalement, le vainqueur, et on a mesuré quel était le confinement de l'énergie, les températures dans chacune de ces machines. Et finalement, on est arrivé à ce qu'on appelle une loi d'échelle, c'est-à-dire de montrer que si on augmentait la taille de la machine ou le champ magnétique, eh bien, on pouvait augmenter le temps de confinement de l'énergie en utilisant une méthode qu'on appelle la méthode en soufflerie. C'est comme ça que les avions, finalement, sont dimensionnés ou les voitures de course. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On réalise des objets à plus petite échelle, mais qui gardent les paramètres physiques principaux constants, sauf un de ces paramètres. Et dans ce cas-là, le paramètre que l'on a fait varier, c'est la taille. Et en variant la taille de la machine, on a cet aperçu qu'on pouvait gagner suivant une loi qu'on a écrite ici que je ne vous détaille pas. Si ça vous intéresse, bien sûr, je peux vous en parler assez longuement. Mais c'est comme ça qu'on a démentionné ITER. Depuis que l'on l'a fait, les ordinateurs ont fait d'énormes progrès. On a pu aussi résoudre les équations de l'hydrodynamique en présence de champs magnétiques en utilisant de très puissants ordinateurs massivement parallèles. Par exemple, en utilisant un ordinateur qui est construit en Allemagne qui a 450 000 cœurs. Finalement, un des programmes du CEA qu'on appelle Gisela a montré que la diffusion de l'énergie depuis le centre de la machine vers le bord suivait bien les lois d'échelle qu'on avait déterminées de façon empirique et a montré que finalement le processus physique qui était à l'œuvre c'était finalement des cellules de convection que vous voyez ici en bleu et en rouge et en fait l'énergie elle se propage radialement le long de ces cellules de convection et bien sûr il faut avoir autant de cellules de convection que l'on peut dans l'épaisseur de la machine. Une des grandes surprises qui a eu lieu aussi c'est l'apparition de l'auto-organisation du milieu. Vous avez vu que dans ma dans mon animation le plasma se mettait à tourner et bien il tourne de façon spontanée et que ces rotations on peut les organiser de telle façon à ce qu'elles réduisent la diffusion de l'énergie et augmentent notre fameux petit paramètre TOWER. Alors il faut bien voir que l'on l'on fait ces expériences et ces études depuis finalement la fin des années 60 et pratiquement tous les pays développés ont des machines de confinement des plasmas. Celle qui a le mieux réussi c'est le TOCOMAC dont on va parler un petit peu plus maintenant et vous voyez qu'il y en a des petites et des gros. le CEA en France a une machine qu'on appelle TORSUPRA qui est déjà une taille importante qui fonctionne juste à côté de là où est construite l'EHR. L'Europe en se mettant ensemble a construit une machine européenne qu'on appelle le JET for Joint European Taurus. J'y ai travaillé 18 ans et cette machine a déjà réalisé les expériences d'Euthérium-Tritium en réalisant finalement presque autant d'énergie qu'elle en a consommé pour atteindre les fameuses conditions thermonucléaires. Et finalement ce dont on va parler c'est ITER qui est une augmentation du volume de la machine de presque un facteur 10 par rapport au JET qui permet donc d'augmenter ce temps de confinement et qui va permettre de produire 10 fois plus de puissance qu'on en a mis pour atteindre ces conditions de 150 millions de degrés. Et quand on aura fait ça on arrivera à une situation physique extrêmement intéressante où l'énergie produise par les particules alpha vont entretenir la température jusqu'à concurrence d'environ 70%. C'est-à-dire qu'on aura pratiquement allumé une nouvelle étoile sur Terre. Alors ça ça démontrera très bien les processus physiques et aussi la technologie mais évidemment ce ne sera toujours qu'une expérience et pour aller plus loin il faudra construire un démo c'est-à-dire une machine qui est encore plus grosse et qui produira au lieu de produire 500 mégawatts thermiques produira jusqu'à 4 gigawatts thermiques avec un facteur d'amplification d'énergie qui sera modérément plus de l'ordre de 30. Alors il faut bien voir que la conception d'ITER a pris très longtemps le coup d'envoi a été donné en 85 au cours d'un sommet à Genève entre Reagan et Gorbatchev qui ont dit et pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour développer la fusion pour le bénéfice de toute l'humanité ils ont ensuite téléphoné à Mitterrand qui a dit d'accord et après les trois ont téléphoné aux japonais qui ont dit d'accord et l'Europe a dit d'accord donc finalement on s'est retrouvé à 4 c'est-à-dire l'Europe la Russie le Japon et les Etats-Unis pour faire des études de conception et d'ingénierie d'une machine qui serait capable de démontrer la fusion et finalement c'est une équipe internationale dirigée par deux Français début par Paul-Henri Rebus puis ensuite par Robert Emard qui ont dirigé une équipe internationale et qui sont arrivés en 2001 essentiellement à une conception détaillée de la machine et aussi à la réalisation d'un certain nombre de prototypes des parties les plus avancées pour démontrer que c'était possible ce qui a permis donc finalement aux différents partenaires de considérer maintenant la réalisation alors il y a eu un processus de négociation extrêmement qui a été assez houleux pour savoir quel site accueillerait la construction dictaire il y avait quatre candidats les japonais les canadiens les espagnols et puis l'Europe à cadarrache et finalement c'est par une par négociation et aussi par le fait que cadarrache présentait des garanties techniques les meilleures les plus importantes c'est finalement cadarrache qui a remporté le qui a remporté la sélection pour la construction et finalement le début du chantier a été à la fin 2010 et puis vous voyez en bas à droite finalement comment est le chantier maintenant et je vais vous en décrire maintenant ou dans quel état nous nous trouvons voilà mais avant il faut voir qu'a été créée en 2007 une organisation internationale un peu comme l'ONU ou l'UNESCO gouvernée par un traité parmi sept partenaires regroupant à peu près 35 pays alors les drapeaux des sept partenaires vous les voyez en bas vous voyez il y a donc l'Europe avec tous les pays de l'Union européenne qui y participe la Russie les Etats-Unis le Japon la Chine la Corée du Sud et l'Inde alors c'est chacune de ces de ces sept partenaires a une agence domestique c'est-à-dire c'est-à-dire une organisation qui est qui a la charge de fournir en nature une certaine partie de la machine et nous allons voir en quoi en quoi ceci correspond alors d'abord à quoi ressemble l'Itaire grosso modo ça va avoir à peu près deux fois la taille linéaire du jet c'est-à-dire huit fois le volume et vous voyez à quoi ça correspond il est prévu donc en mettant 50 mégawatts de chauffage donc de ce gaz on doit arriver à la fusion qui va nous fournir 500 mégawatts et donc un plasma en combustion nucléaire avec la puissance fournie par les alphas par rapport à la puissance totale de l'ordre de 0,66 les dimensions de la machine c'est grosso modo 30 mètres par 30 mètres 23 000 tonnes le diamètre du plasma lui-même de l'ordre de 12 mètres il va circuler dans ce plasma dans la partie rose que vous voyez ici il va circuler 15 millions d'ampères le champ magnétique au centre va être de l'ordre de 5,3 Tesla c'est-à-dire un champ magnétique élevé et le champ magnétique va être inhomogène il sera de l'ordre de 11 Tesla sur le conducteur le temps de confinement le taux E dont je vous ai parlé il sera en fait un petit peu inférieur à 4 mais de l'ordre de 3,4 secondes je vous ai dit que les fournitures se feraient en nature et vous voyez finalement la répartition des différents éléments de la machine qui doivent être construites et amenés sur place par les différents partenaires alors si vous prenez par exemple un exemple le cryostat il va être fourni par les indiens allez on va revenir là-dessus mais c'est à l'intérieur de ce cryostat que l'on va faire le vide et ça va servir d'isolation d'isolation thermique pour protéger donc de la température extérieure les bobines magnétiques que vous voyez ici en bleu clair qui doivent être à 4,5 degré K c'est-à-dire très proche du zéro absolu donc il va y avoir un gradient de température absolument gigantesque dans cette machine qui est de l'ordre de 150 millions de degrés ici et puis environ 1,5 m plus loin ou 2 m plus loin vous allez être proche du zéro absolu alors comment est-ce qu'on fait ça et bien vous allez voir qu'on va utiliser le champ magnétique pour commencer le vide pour continuer et ensuite des écrans thermiques qui sont recouverts d'une fine couche d'argent pour isoler thermiquement les différentes couches de la machine un peu comme des poupées russes encastrées les unes dans les autres sauf que ces poupées russes sont chacune des torts bon alors avançons mais pour tout ça ce sont des schémas voici une des réalisations pratiques de l'une de ces bobines magnétiques vous voyez la taille de l'engin et les et les japonais qui ont contribué à la construction de cette machine à l'intérieur bon on va aller un petit peu plus avant et puis maintenant se promener un peu sur le site vous voyez ici une vue du site il y a à peu près deux ans je pense et alors si j'y vais vous allez voir là ce qu'on appelle le hall tour donc il n'était pas terminé là sur cette vue mais maintenant il est terminé vous allez le voir c'est là où va être le coeur de la machine vous avez le hall d'assemblage c'est là qu'on assemble les différents composants de la machine nous allons revenir là-dessus mais c'est juste pour vous fixer les idées et là vous voyez avec un bandeau rouge l'atelier où on fabrique un certain type de bobines magnétiques qui sont des bobines circulaires vous voyez ici un atelier où on fabrique le cryostat celui que je montrais tout à l'heure vous voyez l'arrivée de la ligne les pylônes d'arrivée de la ligne 400 kV dont on va voir des éléments plus tard vous voyez ici le système de refroidissement à eau il n'était pas terminé maintenant il est terminé il est capable finalement d'extraire de l'ordre de 1 gigawatt d'énergie thermique qui sera produit par cette machine et puis ici vous avez le quartier général les bureaux d'ITER de l'équipe internationale ici vous n'êtes pas en France vous êtes dans une dans une organisation internationale et je vous parle enfin d'un des bureaux qui se trouve au cinquième étage à l'intérieur de ce complexe donc ça c'est une vidéo qui a été faite avec un drone tiens ça vient de s'arrêter voilà ça repart alors là vous voyez l'arrivée de l'alimentation électrique qui est les trois transformateurs qui sont à l'arrivée de la ligne 400 kilovolts il faut bien voir que l'alimentation électrique d'ITER est tout à fait spéciale puisque une des caractéristiques c'est qu'il va y avoir une grande partie de la puissance qui va être une puissance pulsée c'est pour ça qu'il faut être accordé directement au réseau 400 kilovolts pourquoi ça s'arrête là j'ai rien fait du tout je pense que c'est vous en fait qui l'arrêtez pourquoi ça s'arrête ça s'arrête tout seul voilà en fait l'alimentation va être va permettre de délivrer jusqu'à 900 mégawatts ampères mais réactif et il faudra compenser cette valeur réactif par au moins 700 mégavolts ampères alors ça continue à s'arrêter c'est bizarre on a des bon là vous voyez les transformateurs qui permettent de réduire à 200 kilovolts vous avez une vue du haut de la machine là vous voyez et l'intérieur de l'usine cryogénique c'est la plus grande usine cryogénique du monde donc il va refroidir les aimants mais pas uniquement il y a d'autres parties aussi qui doivent être refroidies en fait c'est fait ça continue à s'arrêter je ne sais pas pourquoi donc c'est fait en fait par des compresseurs qui compriment qui compriment le donc au départ de l'azote pour faire de l'azote liquide et ensuite de l'hélium pour faire de l'hélium liquide ici on est à l'intérieur de l'usine qui font les bobines circulaires dont certaines font 24 mètres de diamètre il y a 6 de ces bobines sont en train d'être faites et ici vous voyez donc deux personnes pourquoi ça s'arrête là je ne comprends pas quelqu'un qui fait là vous voyez un détail de ces bobines qui sont faites d'un certain nombre de galettes ça continue à s'arrêter on ne sait pas pourquoi et ici finalement un tord pour tester l'étanchéité de ces bobines ici vous voyez l'atelier dans lequel est construit le cryostat et vous voyez la partie supérieure du cryostat qui attend d'être montée dans la machine et ici vous voyez une des opérations majeures qui a eu lieu en mai 2020 où la partie basse du cryostat a été descendue dans le puits alors c'est une masse de 1200 tonnes qui doit descendre dans un puits avec une précision très importante vous voyez ici une autre vue de la partie inférieure du cryostat qui est en train de descendre dans ce même puits qui forme la deuxième partie ici vous voyez cette de ce cylindre ce cylindre inférieur du cryostat qui maintenant repose sur la partie basse du cryostat et bien sûr ce qu'il a fallu faire c'est souder donc souder je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là soudé la partie inférieure du cryostat à sa partie supérieure alors il faut bien voir que ça c'est des soudures à pénétration complète sur des épaisseurs de l'ordre de 9 cm maintenant ceci est fait et l'autocomac prend forme là vous êtes à l'intérieur du sein des seins ce que vous voyez c'est donc le cylindre du cryostat là sur les murs ici avec les différentes portes qui permettent par exemple de mettre à la fois les diagnostics mais les systèmes de chauffage et puis vous voyez les alors c'est ça on aurait bien vu ça sur la vidéo vous voyez les piliers qui vont supporter les bobines toroïdales vous voyez ces grands ces grands piliers et alors c'est pour vous ingénieurs ce qui est intéressant c'est qu'il faut bien voir que cette machine qui doit être refroidie à près du zéro absolu a des rétractions thermiques absolument gigantesques gigantesques de l'ordre d'une dizaine de centimètres donc il faut bien voir que ces supports sont doivent être flexibles et en même temps tenir des masses tout à fait tout à fait importantes alors évidemment on ne voit pas très bien la flexibilité elles sont faites j'entends des bruits qui polluent un peu tout ça éteignez vos micros si vous n'allez pas les utiliser on entend toujours quelqu'un qui parle si vous pouviez fermer votre micro on voit ici le donc l'intérieur du tokomak avec le déjà deux bobines qui ont été mises en place vous voyez ces grandes bobines circulaires donc l'assemblage du tokomak doit être fait du bas vers le haut on commence par les parties basses et puis on monte progressivement et ici vous voyez la la bobine P5 qui est en train qui est en train de monter ici vous voyez est-ce que vous pouvez arrêter de parler en même temps que moi s'il vous plaît ici vous voyez l'installation des bobines de correction du champ magnétique qui sont qui étaient installées la semaine dernière il y a quelqu'un qui ne veut pas couper son micro c'est pénible c'est monsieur pour prix couper tous les micros vous êtes obligé de le faire de chez moi mais ça y est là maintenant on n'entend plus d'accord donc ça c'était pour l'assemblage navrez que vous n'ayez pas pu voir la vidéo parce que vous n'avez pu voir que des exemples très partiels alors en ce qui concerne l'ingénierie une des parties en peu près 30% du du coût de la machine je ne vous ai pas donné le coût de la machine mais c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros pour la construction sur sur plus de 10 ans et 30% donc de ces 20 milliards ce sont le circuit magnétique alors vous voyez le circuit magnétique donc pour faire cette cage immatérielle de ce gaz très chaud alors vous voyez les différents éléments vous voyez donc les ce qu'on appelle les bobines toroidales qui ont un peu la forme en D qui vont donc c'est elles qui font le champ magnétique principale dont je vous ai dit qu'il était environ à 5 Tesla au milieu vous voyez les bobines circulaires dont on a vu qu'elles étaient descendues dans le puits vous en voyez une ici par exemple donc il y a 6 de ces bobines qui doivent être installées vous les revoyez aussi ici en même temps que des circuits de correction alors ce qui sur l'ingénierie une des parties absolument majeures c'est les supraconducteurs toutes ces bobines magnétiques sont faites avec des conducteurs supraconducteurs et les supraconducteurs de la dernière génération la dernière génération au moment où on a conçu ITER c'était du niobiométain pourquoi du niobiométain parce qu'il permet d'atteindre des champs magnétiques sur le conducteur de l'angle de 11 Tesla c'est-à-dire presque le double de ce qui est permis par le niobiométain que vous voyez ici à droite qui permet d'aller jusqu'à environ 6 Tesla c'est ces conducteurs supraconducteurs qui font de l'ordre de à peu près de 5 cm soit ils sont carrés soit ils sont cylindriques donc c'est véritablement des barres c'est extrêmement réduit rigide et il faut imaginer que vous devez courber ceci pour en faire pour leur donner la forme de la bobine ils sont faits de milliers de brins soit du brin supraconducteur soit dans lequel on met aussi du cuivre sur la coupe ici vous voyez probablement que le cuivre en fait a cette teinte rouge caractéristique à l'intérieur de ces de ce câble supraconducteur passe de l'hélium à 4,5 degrés pour maintenir la température très important de ne pas dépasser 5 ou 6 degrés sinon brutalement ces supraconducteurs deviennent normaux et commencent à dissiper l'énergie magnétique considérable qui est emprisonnée dans ces bobines donc ceci a véritablement nécessité la création d'une industrie dans 6 des grands partenaires d'une industrie qui a produit plusieurs ordres de grandeur de plus de niobium et 1 de câbles de niobium et 1 qui n'avaient été fait par avant cette construction est maintenant terminée et évidemment le câble est utilisé pour construire les bobines vous voyez un détail de cette bobine toroïdale vous voyez qu'elle est faite par galettes une série de doubles galettes une galette qui rentre à l'intérieur et puis la galette ensuite qui sort vers l'extérieur et cette galette est tenue par des plaques qui évitent bien sûr tout mouvement dû aux forces électromagnétiques considérables qui s'exercent sur ces conducteurs une fois que tout est fini tout est emprisonné dans une coque en acé inox extrêmement solide pour justement tenir ces efforts électromagnétiques dont j'ai parlé et vous voyez j'ose pas m'utiliser ça parce que ça quelquefois ça arrête la vidéo donc vous voyez ici des des rainures qui permettent finalement de tenir les efforts en cisaillement sur ces bobines qui sont tout à fait considérables en ce qui concerne les bobines les bobines circulaires dont j'ai parlé je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit que les deux bobines du bas ce qu'on appelle PF5 et PF6 elles sont déjà installées et on est en train donc de monter l'habillage du tokomak pour arriver vers les échelles supérieures et puis ici vous voyez des vues en bas de l'usine qui permet de fabriquer ces bobines on a été obligé de les fabriquer sur place parce qu'elles sont trop grandes pour véritablement être envoyées du fournisseur jusqu'au cititaire alors bien sûr il y a de nombreux autres composants dont je n'ai pas eu le temps de parler je les cite simplement pour il y a la chambre à vide dont je vais montrer une vue d'ailleurs et puis il y a ces écrans thermiques qui sont des écrans fins qui sont recouverts d'argent qui permettent donc d'éviter les transferts thermiques entre les différentes couches toroidales et puis bien sûr il y a les systèmes de chauffage alors ça je n'en ai vraiment pas dit un mot mais il y en a trois qui permettront d'injecter jusqu'à 73 MW dans le tokomak et vous avez deux systèmes par onde à des ondes relativement basses qui sont les ondes cyclotroniques ioniques et puis les autres aux alentours de 170 GHz qui sont vraiment dans des ondes millimétriques où il va y avoir de l'ordre de 40 MW qui permettront de chauffer le plasma et puis vous avez des injecteurs des injecteurs de particules dont vous voyez quatre éléments parmi les autres éléments dont je n'ai pas eu le temps de parler il y a ce qu'on appelle le diverteur ce qui va permettre de recueillir le plasma qui fuit la configuration magnétique et vous voyez qu'ici ceci doit être fait en tungstène et va permettre de recueillir de l'ordre de 10 MW par mètre carré le cryostat bon j'en ai déjà pas mal parlé je propose qu'on avance voici la chambre à vide dont vous voyez dont je vous ai déjà dit qu'elle est faite par secteur de 40 degrés et ici vous la voyez monter avec ces éléments qui permettent de mettre des entrées parce que vous pouvez parler moins fort le poids de ces éléments vous voyez c'est de l'ordre de 8 000 tonnes c'est-à-dire nettement plus lourd que la tour Eiffel donc ces secteurs de la chambre à vide sont maintenant construits à peu près à moitié et comme je vous ai montré sont en train d'être habillés chacun par leurs écrans thermiques et aussi par chacune par leurs bobines leurs bobines toroïdales alors ceci c'est un échéancier qui vous montre le chemin critique de la construction alors vous voyez qu'on est en train en ce moment de recevoir les secteurs de la chambre à vide c'est cette partie-là les bobines toroïdales on en a déjà reçu je pense de l'ordre de 4 et on est en train de construire les sous-assemblées ces secteurs de 40 degrés dont certains sont en cours de fournition tout ceci devrait être les sous-assemblages devraient être terminés vers le milieu de l'année prochaine et on commencera finalement aller descendre dans le puits pour construire le tokomak ensuite on devrait fermer le cryostat aux alentours de la fin de 2024 pour un premier plasma qui aurait lieu en 2025 et alors à partir de ce premier plasma on fera une montée en puissance graduelle au début avec seulement 8 mégawatts et puis il faudra évidemment satisfaire un certain nombre de critères de l'autorité de sûreté qui demandait qu'on était vraiment tout à fait capable de maîtriser par exemple la gestion du tritium qui est un des éléments importants donc c'est pour ça qu'on va monter très progressivement au départ on ne fera pas de neutrons on utilisera l'hydrogène normal et puis progressivement on augmentera à la fois la puissance pour bien montrer que les éléments sont capables de tenir la puissance thermique pour arriver vers 2035 à la pleine puissance en utilisant du deutérium et du tritium alors au-delà d'iterre je vous ai déjà dit qu'il y avait ce qu'on appelait le démon c'est-à-dire un démonstrateur industriel qui cette fois-ci fournira de l'électricité au niveau de 500 MW électrique et donc il sera un petit peu plus gros que ITER on espère bien sûr qu'ITER aura permis d'optimiser le processus donc on pourra évidemment se passer d'un certain nombre des éléments qui se trouvent sur ITER pour simplifier le design il faut dire que déjà il y a plusieurs équipes qui sont en train de faire la conception les études conceptuelles et certains prototypes de ce démonstrateur industriel il y a une assez grosse équipe en Europe en Allemagne à Garching qui a la charge de développer donc une conception et puis il y a aussi les japonais et surtout les chinois qui eux ont même déjà construit des éléments prototypes de ce démonstrateur bon alors j'arrive à la fin de ma présentation je crois qu'il faut souligner que c'est un pôle scientifique extrêmement important en France de taille mondiale c'est un pôle qui ressemble par certains côtés au CERN qui comme vous savez qui est installé à Genève et en partie en France donc il impliquera de l'ordre en ce moment presque 3000 personnes sur le site chaque jour et il y aura à peu près il y a déjà 1000 personnes dans l'équipe de supervision l'équipe ITER sur le site et il y aura environ 1000 scientifiques pendant l'exploitation donc évidemment associé à ITER il y a les universités le CEA l'INRIA il y a une fédération de recherche d'environ 40 labos qui attaque en commun un certain nombre d'aspects scientifiques pour ITER il y a environ une soixantaine d'équipes et 200 scientifiques la machine le tokomak du CEA qui fonctionne à Cadarache qui est juste juste à côté d'ITER a été modifiée de façon assez profonde et s'appelle maintenant WEST WEST il y a un W pour Tengsten donc c'est une plateforme qui ressemble beaucoup à ITER et qui sera là pour tester un certain nombre de scénarios expérimentaux et de composants qui sont utilisés pour évacuer la chaleur en particulier par ces plaques du divertor en Tengsten dont j'ai parlé alors de par le monde il faut bien voir qu'il y a sept agences domestiques et que dans chaque agence domestique il y a à peu près un millier ou plus de collaborateurs alors sur le plan de l'éducation il y a il y a plusieurs masters qui qui donnent les éléments donc à la fois scientifiques et d'ingénierie des plasmas et de la fusion il y en a deux en fait sur le plateau de Saclay et puis il y a un Erasmus Mondus qui regroupe plusieurs universités et l'université de Aix-Marseille et aussi le CEA qui dispensent des cours sur ces sciences alors bien sûr il faut aussi signaler un recours économique très important pour la France et pour la région il faut bien voir que plus de 50% des contrats industriels qui sont passés pour la construction d'ITER et son assemblage retournent à des des industries françaises et évidemment c'est au niveau d'environ de pas loin de 10 milliards d'euros bon alors j'arrive à la fin je pense que c'est important de voir que ITER avance bien le premier plasma est dans 5-6 ans il y aura peut-être un petit peu de retard en particulier dû au Covid parce que le Covid a finalement touché certains fournisseurs plus ou moins jusqu'à présent on a pu rattraper la plupart de ces retards mais il n'est pas impossible qu'on soit obligé quand même d'accepter certains je vous signale qu'il y a sur le sur le site ITER il y a des il y a une visite virtuelle assez complète je vous ai donné le lien pour le site ici et puis j'ai vu que la semaine dernière j'ai vu qu'il y a une superbe vidéo qui a été faite de façon privée par un petit groupe qui s'appelle Monsieur Bidouille et ce Monsieur Bidouille contrairement à ce que son nom me semble indiquer a fait une superbe vidéo qui est à la fois très complète et très juste je l'ai entendu en entier et elle vous donnera des compléments je pense très très utiles à ce que je viens de vous dire et vous pouvez bien sûr y accéder tout à fait librement sur YouTube donc merci de votre attention et puis de nouveau je suis navré qu'un certain nombre d'entre vous n'aient pu entendre qu'une partie de cette présentation mais maintenant on peut passer aux questions si vous en avez encore le courage je vous posez une question directement oui allez-y allez-y alors moi j'ai une question c'est vous avez bien expliqué le confinement des particules j'ai changé qu'est-ce qu'on fait des neutrons il y a des neutrons en tron quand même dans l'affaire pendant la réaction on génère des neutrons non ? oui oui vous avez vu dans mon premier schéma vous avez vu ou pas je ne sais pas j'ai essayé de montrer que la réaction d'autérium tritium produit donc un neutron et un hélium le neutron emmène 80% de l'énergie et cette énergie du neutron est recueillie dans les modules qui se trouvent autour du plasma donc autour du plasma il y a une structure qui est faite d'acier et d'eau d'ailleurs dans lequel circule l'eau donc le neutron est ralenti et on recueille par le calocoporteur on recueille l'énergie du neutron et à partir de là finalement la production d'électricité est tout à fait classique c'est à dire qu'on passe en face de vapeur et après on alimente des turbines donc c'est le principe donc c'est le principe d'un réacteur thermique une fois qu'on a recueilli l'énergie du neutron il faut grosso modo à peu près un mètre d'acier et d'eau pour ralentir les neutrons de 14 mèvres qui sortent de la réaction et recueillir leur énergie d'accord donc c'est comme ça qu'on transfère toute l'énergie à l'extérieur en fait oui exactement d'accord merci autre question alors je vais prendre la parole monsieur Jacquinot par exemple on a une question dans le chat oui oui donc dans le chat j'ai une question comme chaque fois sur la fusion froide on n'y échappe pas la fusion froide est très très froide en ce sens qu'il n'y a plus personne de sérieux qui y croit enfin vous vous souvenez alors maintenant ça remonte il y a longtemps qu'un scientifique américain et un scientifique anglais ont observé dans une pile dans une pile un dégagement d'énergie et ils ont cru que c'était la fusion alors je dois dire j'étais au jet à cette époque là et puis on a dit mais on va venir on va regarder normalement vous devez sortir des neutrons on va les mesurer et bien on a essayé de mesurer ces neutrons et puis et puis on n'a jamais rien vu alors et il nous disait mais non mais chaque fois que vous arrivez il n'y a plus de neutrons c'est pas normal non mais en fait en fait c'est une blague la fusion froide c'est une blague et il n'y a aucun contenu scientifique qui reste de cette de cette aventure ça montre très bien d'ailleurs s'il y a des scientifiques parmi vous il faut toujours faire vérifier ces publications avant d'aller voir les journalistes parce que ces deux scientifiques dont je parlais ont été directement voir des journalistes pour dire qu'ils avaient fait une découverte sensationnelle le problème c'est qu'ils avaient contribué les émissions radioactives qui viennent du béton ils avaient cru que c'était ça que ça venait de la fusion ben non pas du tout ça ne venait que du béton bonjour tout le monde bonjour monsieur Joaquinaud bonjour monsieur simplement il y a une question qui était intéressante effectivement dans l'invitation il y avait la miniaturisation de tout ce qui était de la fusion pour des transports mobiles du coup est-ce que c'est viable et pour quel horizon voilà alors vous avez vu d'après mon introduction que alors c'est pas moi qui ai parlé de miniaturisation il y a eu effectivement des américains oui c'est ça mais il y a eu des américains qui ont fait des annonces sensationnelles mais pour le moment on n'en est pas là pour le moment il y a une taille critique pour réaliser la fusion et cette taille critique c'est ITER et ça je voulais même démontrer vous vous souvenez de ce triple produit N-TETO dont j'ai parlé et ce produit N-TETO il doit avoir une certaine valeur et pour avoir cette valeur il faut une certaine taille de machine alors cela dit il peut y avoir des progrès de la physique c'est dans l'état de la physique actuelle et quand je dis dans l'état de la physique actuelle c'est-à-dire dans l'état de notre compréhension des processus de diffusion de la chaleur du centre du plasma vers le bord et là-dessus il peut y avoir du progrès des progrès il y en a eu beaucoup par le passé ITER fera faire des progrès et si des progrès comme ça se réalisent à ce moment-là il sera possible de réduire de réduire de beaucoup la taille des réacteurs de fusion mais disons qu'à l'heure actuelle avec ce qu'on connaît le fusion sont bien adaptés à faire de l'électricité de l'électricité de base au niveau du gigawatt électrique essentiellement pour les régions très urbanisées c'est là qui est véritablement l'utilité de ce procédé pour l'instant vous parlez de miniaturisation pour le moment est prématuré d'accord merci bon alors j'ai une autre question quels sont les risques potentiels de la fusion voilà il dit la fusion présente des risques d'emballement ou de fuite radioactive quels sont les risques potentiels d'un réacteur à fusion je pense que là il faut bien éclairer celle-là oui oui non non mais c'est une très bonne question alors je vous ai déjà dit que la fusion n'a pas de risque d'emballement il n'y a pas d'effet de tchernobyl parce qu'il n'y a pas de réaction en chaîne il n'y a pas de risque d'emballement s'il y a le moindre problème la réaction s'arrête dans quelques secondes c'est pratiquement et il n'y a pas de de after heat il n'y a pas 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 de chaleur latente donc une fois que la réaction est arrêtée il n'y a plus tellement il n'y a plus besoin de refroidir le réacteur donc il n'y a pas de risque de Fukushima non plus et ça c'est par le principe même alors cela dit bien sûr quand la machine fonctionne il y a ces neutrons de 14 mèvres il y a des risques bien sûr d'exposition c'est pour ça que la machine est enfermée dans une épaisseur de béton très conséquente justement pour se protéger de de ces rayonnements qui 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 sont effectivement très important alors il y a il peut y avoir des risques aussi liés au tritium je vous ai dit qu'il n'y avait pas de déchets à très haute activité et très haute durée de vie c'est absolument vrai il n'existe pas parce qu'il n'existe pas de produit de fission et que le produit de fusion qui est de l'hélium l'hélium 4 qui est complètement neutre mais par contre bien sûr il y a une activation de la machine essentiellement par le phénomène d'activité induite qui est une activité secondaire par les neutrons qui traverse les parois de la machine et ça va dépendre d'ailleurs de quels matériaux sont les parois si par exemple c'est du carbone il n'y a pas d'activation mais il y a certains aciers qu'on doit éviter qui eux s'activent beaucoup mais quoi qu'il en soit la machine va avoir une radioactivité moyenne mais qui va décroître assez rapidement typiquement avec une l'ordre d'une dizaine d'années donc parmi les dangers il faut se protéger de ça ça c'est très clair et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il y a différentes enceintes et chacune de ces enceintes est tout à fait sécurisée alors il peut y avoir aussi des risques si vous voulez que le tritium le tritium est faiblement radioactif dans le temps on utilisait ça pour faire des montres lumineuses les aiguilles de montres lumineuses utilisaient du tritium il n'y a jamais eu aucun mort de tritium mais il faut bien voir ce que c'est quand même une radioactivité bêta dont il faut se prémunir mais au cours des accidents les plus sérieux de DITER donc supposer qu'un avion ouvre en deux la machine qui est de l'expansion du tritium et bien finalement à la périphérie du site il n'y aurait pas besoin d'évacuer le public voilà la dose de la radioactivité serait inférieure à la radioactivité naturelle mais bien sûr pour les opérateurs pour le personnel il y aurait effectivement un risque qui est prévu d'ailleurs il est d'ailleurs prévu qu'effectivement au cas où il y aurait des fuites de tritium qu'à ce moment-là il faudra s'en protéger question suivante quels sont les éléments radioactifs émis et quelle est leur durée de vie oui alors l'élément radioactif qui est le tritium émet des électrons c'est un rayonnement bêta que vous pouvez d'ailleurs arrêter avec une feuille de papier à cigarette mais il ne faut pas absorber de l'eau trissier parce que ça peut se mettre dans des organes donc la radioactivité du tritium c'est 12,3 années si mes souvenirs sont bons à insurer donc c'est effectivement une durée de radioactivité tout à fait tout à fait courte alors après vous avez la radioactivité induite dans les structures où là évidemment ça dépend des éléments qui ont été activés donc la plupart des éléments comme par exemple le chrome on connaît très bien le chrome le chrome a une radioactivité de 70 jours par exemple 70 jours mais alors là il faudrait que je vous cite le tableau de Mandeliev donc chacun des éléments a un temps de vie différent des autres bien sûr mais beaucoup c'est de l'ordre du mois ou de l'année ce qui veut dire que c'est avec des durées de l'ordre de 10 ou de 20 ans la radioactivité décroît beaucoup question suivante oui un cuide d'un alliage supraconducteur qui permet des champs de 20 Tera oui de 20 Tesla plutôt de 20 Tesla oui alors je vous en prie alors c'est une très bonne question aussi parce que effectivement les américains au MIT donc à Cambridge près de Boston ont fait ont réalisé une bobine mais pas très grande entre nous soi-disant ils en ont fait tout un plat mais bon c'est pas mal mais c'est quand même pas c'est quand même pas une rupture une rupture sensationnelle donc ils ont fait une bobine qui est faite avec donc des rubans à haute température là qui n'est pas facile à faire parce que ça c'est une sorte de céramique donc pour leur faire prendre la forme d'une bobine c'est assez cassant donc c'est assez difficile et si vous refroidissez ces supraconducteurs à haute température alors ces conducteurs sont haute température pratiquement à l'azote liquide mais ils ont un champ critique qui est faible donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour la fusion mais par contre si vous prenez ces conducteurs haute température ces supraconducteurs haute température et que vous les faites fonctionner à 4 degrés K par exemple à 4K à ce moment-là ils permettent d'aller jusqu'à 20 estats donc c'est une très bonne question oui ces supraconducteurs permettent d'aller à plus haute à plus haute champ magnétique que Kitter grosso modo le double ce qui est une très bonne nouvelle ce qui permettrait d'effectivement de réduire la taille de la machine par contre il faut bien voir il faut se méfier quand même des annonces sensationnelles parce que si vous réduisez la taille de la machine vous allez aussi augmenter le flux thermique sur ces fameux diverteurs dont j'ai parlé et au-delà de 10 MW par mètre carré il n'y a pas véritablement encore de solution mais il pourrait y en avoir dans le futur donc vis-à-vis de la miniaturisation c'est une voie vers la miniaturisation dont parlait monsieur Bonmartin mais pour le moment c'est disons c'est au stade du du prototype d'éléments de base alors la miniaturisation je l'ai vu sur la page d'ITER je ne l'ai pas inventé très bien je vais aller je vais aller regarder pour voir ce qu'ils disent sur la page d'ITER j'ai fait un copier-coller je vais les je vais les je vais les les regarder quels sont les risques potentiels de la fusion attendez j'ai pas entendu la question quels sont les risques potentiels de la fusion son risque principal c'est de réussir monsieur Bonmartin ah ben c'est pas moi moi je suis inconvaincu oui c'est ça non mais les risques principaux ensuite quelles sont les quelles sont les ressources mondiales en lithium ah ben ça c'est une bonne c'est une bonne question alors comme vous savez évidemment il y a une petite guerre de lithium il y a le Chili par exemple qui a qui a des mines il y a beaucoup de lithium au Chili à ciel ouvert d'ailleurs j'ai été à Tacama j'ai vu c'est c'est gigantesque il y a des mais les petits malins ils réduisent leur production pour faire augmenter les coûts alors cela dit il y en a énormément on a fait des calculs là dessus il y en a véritablement pour certainement pour la fusion et alors si jamais on venait à en manquer il faut voir qu'il y en a en dissolution dans l'eau des océans alors le pourcentage que j'ai oublié est très faible mais quand même suffisant pour l'extraire avec une dépense énergétique relativement faible et alors si vous regardez le lithium qui est contenu dans les océans alors là il y en a véritablement pour le reste de l'humanité il y en a des quantités absolument gigantesques alors il faut savoir que ce qu'il y a le lithium qu'il y a dans un de vos de vos téléphones portables est suffisamment est suffisant pour fournir de l'énergie à un américain pendant toute son existence donc il n'en faut pas beaucoup c'est ça autre question alors une autre question quelles autres barrières technologiques restent-elles à surmonter qu'est-ce qui pourrait faire échouer le projet oui c'est une très bonne question alors disons que des barrières technologiques pour ITER pour le moment je ne vois pas je ne la vois pas parmi les composants si vous voulez évidemment un des problèmes c'est le l'un des problèmes c'est évidemment c'est quelque chose que vous les gens de l'INSA connaissez bien c'est c'est l'ingénierie des interfaces c'est le le système engineering comme on dit en anglais c'est-à-dire s'assurer que qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dans une dans une assemblée qui est extrêmement extrêmement complexe donc une des difficultés du projet c'est l'intégration l'intégration de très nombreux composants dont beaucoup sont à la limite de la technologie donc ça à mon avis c'est le c'est le le risque principal mais à la limite c'est un risque plutôt dans le qui va compter sur le sur le le temps de la réalisation il pourrait y avoir des retards dû au fait que finalement les interfaces n'ont pas été correctement gérées et qu'il faut les améliorer moi c'est là que je vois les risques principaux alors pour le pour le réacteur de fusion du futur le risque principal c'est quand même le le flux thermique sur les composants le flux thermique sur les composants est important pourrait conduire à une usure prématurée des composants et 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 à un remplacement surtout de la pellicule c'est pas toute la machine mais c'est la pellicule qui est exposée au flux thermique important pourrait nécessiter le remplacement de ces de ces composants qui soit qui ne soit pas viable mais ça on peut enchaîner là dessus sur une autre question qui est liée vous avez parlé d'usines cryogéniques pour rendir les aimants globalement quelle sera la consommation de tous les bâtiments annexes autour d'ITER pour autoriser son fonctionnement nominal le rendement R1-10 prend-il en compte cette consommation énergétique ou correspond-il juste aux ratios de puissance émises par rapport à la puissance injectée dans le tokamak oui alors oui c'est facile de répondre à cette question oui le le rapport ne tient compte que de la puissance qui sort par rapport à la puissance injectée ça c'est très clair alors à l'autre question qui est quelle est la puissance cryogénique alors je l'ai j'ai révisé c'est c'est 49 mégawatts 49 mégawatts pour l'usine pour l'usine cryogénique et finalement l'autre l'autre poste le plus important ce sont les pompes de refroidissement 65 mégawatts à pleine puissance voilà c'est les deux composants les plus importants les autres éléments de la de la consommation d'énergie sont des des consommations pulsées par exemple il y a l'énergie magnétique c'est pour ça qu'on est relié à la ligne 400 kilovolt parce que les demandes en énergie pulsée sont tout à fait considérables mais c'est de l'énergie réactive c'est à dire que vous devez d'abord remplir finalement si j'ose m'exprimer ainsi les bobines de champ magnétique et ça c'est beaucoup de gigajoules j'ai oublié 63 gigajoules quelque chose comme ça et vous devez le remplir mais c'est de l'énergie qui n'est pas consommée quand vous quand vous quand vous réduisez le courant dans les dans les bobines vous récupérez cette énergie donc c'est c'est pour ça d'ailleurs que donc vous l'arrêt elle vous restitue c'est pour ça c'est une des particularités du tokoma qui consomment beaucoup d'énergie réactive mais vous le restitue à la fin alors maintenant la question qui tue pardon maintenant la question qui tue ah oui allez tuer moi ah c'est pas de moi oui il y a-t-il des barrières politiques au projet oh ben non ça tue pas ça on va disons qu'on est non mais bon on est toujours soumis aux aléas politiques ça c'est vous vous souvenez par exemple qu'un accord entre comment s'appelait madame voilet et monsieur jospin donc entre les verts encore les verts et puis les 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 socialistes à l'époque je parle dans le temps l'accord a dit bon si vous arrêtez super phénix alors on votera pour vous voilà alors plus con que ça j'ai du mal à imaginer mais c'est quand même ça qui a été fait donc on n'est jamais à l'abri de ça on n'est jamais à l'abri de ça bon mais il faut bien dire que quand même on s'en est préoccupé et l'accord itère a été fait a été fait par un un traité donc dénoncer un traité c'est beaucoup plus difficile que de dénoncer simplement un contrat donc on a une certaine stabilité dû au fait que finalement l'accord itère a été signé au plus haut niveau avec l'accord des parlements et donc c'est quand même très difficile de de ne pas le respecter mais c'est quand même possible donc il y a certainement des aléas politiques absolument mais monsieur Trump même monsieur Trump n'est pas sorti d'itère voilà y a-t-il d'autres questions alors réfléchit-on à d'autres réactions de fusion sans production de neutrons et de pointes de température encore atteignables oui 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 il y a en particulier 1,5 degrés c'est revenu au 19e siècle attendez qu'est-ce qu'il y a il y a eu une deuxième voix là qui a perturbé la première à laquelle dois-je répondre bon alors je reprends réfléchit-on à d'autres réactions de fusion sans production de neutrons et de température encore atteignables ah oui 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 très bonne question j'ai moi-même fait sur sur le jet j'ai fait fonctionner le jet en deutérium hélium 3 qui ne produit pas de neutrons il produit des gammas et effectivement on a pu le faire fonctionner donc c'est tout à fait possible mais évidemment pour obtenir le gain en énergie ça il faut des conditions de température plus élevées ce que j'avais obtenu d'ailleurs en faisant fonctionner mon système de chauffage HF d'une manière particulière et puis alors vous savez qu'il y a pas mal il y a maintenant pas mal d'entreprises privées qui se sont lancées dans la fusion et puis il y en a une qui il y en a une justement qui s'est lancée dans la production du du proton bord des réactions de fusion proton bord qui elle ne produit aucune radioactivité alors ça ça demande effectivement des températures tout à fait énormes et leur système consiste c'est un système pulsé qui ressemble finalement au confinement inertiel il est assez futuriste je peux vous dire qu'ils ne sont pas encore prêts à être accordés sur le réseau mais oui effectivement il est possible d'envisager d'autres cycles de fusion et on a les bases théoriques pour ça alors il y avait un monsieur qui posait une question sur mais ça je n'ai entendu que quelques syllabes qui l'aurait-il oui allô oui y a-t-il d'autres questions une dernière alors le quoi pardon une dernière oui oui une dernière allez le MIT a communiqué récemment sur un alliage supraconducteur chaud qui permet d'obtenir des champs de 20 esclats oui c'est la même que tout à l'heure en gros oui oui on a répondu à cette question c'est la même chose une question plus applicative ce serait quoi une question qui peut être intéressante quelle barrière technologique reste-t-elle encore à surmonter qu'est-ce qui pourrait faire échouer le projet et oui on l'a vu ça ça on y a déjà répondu également c'est vrai on a même ajouté la politique à un moment est-ce que peut-être comme question on pourra savoir quelle est l'applicabilité pour un niveau industriel pour produire de l'électricité à quel horizon oui 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 alors vous avez vu que le prototype industriel est au niveau du début de la conception du début de la conception donc si on est optimiste on peut on imagine mal qu'il commence la réalisation mais avec la chinoise on ne sait jamais on imagine mal qu'il commence la construction avant que ITER n'ait fonctionné à plein régime mais après tout c'est quand même possible on a bien été sur la lune en faisant plein de choses en parallèle mais si on travaille en série et pas en parallèle ça voudrait dire que la construction du prototype industriel commencerait aller dans la fin des années 30 pour être démontré quoi dix ans après ça vous fait 2050 donc le déploiement industriel ne pourrait véritablement se faire si on travaille en série si on travaille en série qu'à partir de 2050 évidemment si on travaille en parallèle et on prend plus de risques à ce moment-là on pourrait raccourcir on pourrait raccourcir ces temps mais enfin il faut bien voir que c'est quand même la deuxième moitié de ce siècle qui est qui est un horizon qui paraît raisonnable moi j'ai plus de questions écrites donc on peut passer aux questions orales maintenant donc exprimez-vous attendez il faut le laisser répondre quand même bon ben s'il n'y a pas de questions monsieur bon martin on peut on pourrait je crois que Sophie voulait voulait conclure plus ou moins alors la parole est à Sophie est-ce qu'elle est autorisée elle est autorisée bien bon et bien puisque tu me passes la parole Jean-Pierre je la prends donc merci évidemment monsieur Jacquelineau pour cette belle présentation dont le contenu nous a éclairé sur beaucoup de points et également sur les avancées en cours et voilà j'espère qu'on pourra en refaire une autre et une échéance plus ou moins brève on va en discuter et peut-être l'année prochaine et merci à tous les participants et d'avoir posé leurs questions également et d'avoir fait avancer le débat au sein de l'INSAGR sur cet aspect écoutez merci beaucoup pour votre patience et puis toutes nos excuses pour les petits problèmes de logistique que j'avoue personnellement ne pas avoir compris ce serait intéressant de savoir combien d'entre vous n'avez plus d'image et de son si c'était simplement un petit nombre ou un grand nombre voilà parce que là-dessus on va essayer on va chercher dans notre truc et puis on on vous le dira donc merci Jean je voulais simplement ajouter une dernière chose pour tous les participants qui restent en ligne la conférence a été enregistrée et vous pouvez m'envoyer un mail c'est mon mail est inscrit en bas du mail de l'information vous me demandez et je vous enverrai bon là d'ici une semaine ou 15 jours on verra l'enregistrement de la conférence merci Jean merci beaucoup et merci à vous tous bon après-midi merci beaucoup à la prochaine fois et j'espère que ça sera en présentiel oui ce sera plus très sympa ce serait très sympa et bien écoutez merci à tous et bonne soirée bonne soirée à vous